Musique Je voulais en profiter aujourd'hui pour remercier nos hôtes, M. François Comen, maire de Cède, Emile Enfonceau, vice-président de l'Aglopole et acteur emblématique de l'OPH To Habitat, à qui nous livrerons à terme, fin 2018, 25 logements sociaux sur cette résidence. Nous tenions également à remercier l'ensemble des élus et des services avec qui nous avons travaillé main dans la main depuis le début toutes les étapes de ce projet pour réaliser un programme qui, de notre point de vue, est ambitieux, mais également, et c'est ce qui est le plus important pour nous, respectueux du lieu et des générations futures. C'est important de voir que la ville de Cède évolue de cette manière. Je crois que depuis une quinzaine d'années, je dirais, qu'on a la chance de pouvoir construire dans une ville qui devient de plus en plus appréciable, de plus en plus désirée. Et s'il y a des opérateurs qui viennent dans cette ville, qui soient de Cède, de Montpellier ou d'ailleurs, c'est parce que la ville a une attractivité qui est de plus en plus importante. Notre leitmotiv est de permettre à chacun de disposer d'un logement correspondant à ses besoins en assurant une humectité sociale garante du bien vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada